Alors, tac, tac. Exactement, ouais, les deux games vont être, les deux demi-finales vont être joués en même temps, pour éviter que l'un ait plus de temps de repos que l'autre, tout simplement. Regardez encore le draft, il n'y a pas de pic très exotique, c'est des pics qu'on a retrouvés à peu près partout. Peut-être les Slaves et les Mayas qu'on n'a pas vu tant que ça côté Viles, mais sinon, c'est du classique chez l'Iré. Briton, Britannique, Éthiopien, Cetard, Bulgares, Franck et Marais, Sarazin. Là où c'est intéressant sur la draft de l'Iré, c'est qu'on a deux cifres très archers, Briton et Éthiopien, donc on aura soit l'une, soit l'autre. Je pense qu'on aura Éthiopien sur Arabia, puisque ça a été la manière de faire de l'Iré. Donc peut-être un Éthiopien-Maya sur cette première game, et Briton, après, Briton, 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 ça va être... Ouais, Briton, voilà, par contre, je ne sais pas. Il va falloir faire attention à l'Iré, on se rappelle qu'il avait fait deux fois son espèce d'impérial assez rapide sur deux forums. La première fois, autant ça avait très très bien marché, autant la deuxième fois, il avait été puni contre ERA, justement. Ouais. Donc, on va surveiller ça, si jamais c'est piqué à nouveau. On commentera les... Ah, j'ai pris apparemment encore, je crois. Possible. On commentera les deux demi-finales, c'est juste qu'il y en a une qui sera commentée en live, et l'autre sera commentée en différé. Et c'est pareil pour tous les casters. Ouais, alors qu'il y a le game a ja-popé, je l'ai en regardé partie, du coup. Putain, ils sont rapides, hein, ou alors c'est nous qui sommes vraiment en retard, pour le coup. Ah, non, ils sont un peu plus à l'heure qu'hier. 16h02, là, ça commence déjà, alors qu'hier, on était encore dans l'attente de la game, donc, on est on point, today. Une minute 0,3, donc, c'est tranquille. On est nice, ouais. Et l'Ethiopien, Aztèque, du coup, intéressant. Ouais. Très intéressant, Villers, qui va, du coup, garder les Mayas, peut-être, pour une autre map. C'est exactement le même match-up que Hera lirait, si je dis pas de bêtises, hein. Hera était Aztèque, non, avec ses eagles, si je dis pas de bêtises, tu crois, non ? Ouais, ouais, il l'était, ouais. Ou Mayas ? Non, non, il était Aztèque. Il était Aztèque. Ouais. Ça monte lentement et sûrement, ce boost, 38% maintenant. Merci à tous. Ouais, merci de jouer le jeu, les amis. Merci beaucoup. Yurkus 35 pour son e-sub. Merci aussi à Yurkus, du coup. Merci beaucoup. Les spoilers prennent un ban d'ef, on est d'accord. Hello, la singerie. Merci pour les commentaires de qualité continuée comme ça. Ah, tu veux dire par rapport à la deuxième demi-finale ? Je pense que de toute façon, AJJO, c'est impossible de le savoir. À mon avis, ils vont la jouer en privé. Et... Ouais, c'est même certain. C'est même certain. Ouais. En tout cas, la game va se lancer. Ouais. Hello, Slydou. Salut, Slydou. Il y a du Starcraft 2 au programme tout à l'heure, Slydou. Attends, mon overlay a du mal à synchroniser la race. Allez, il y a du joué au Starcraft 2. Je fais un match avec Viper et Hira. T'as combien ? Je suis encore dans le chargement. Ok. Il a couché à 25 mois. Ouais, ouais, il y a un show match avec. Je vais te retrouver les pseudos. Nous y sommes, nous y sommes, cher Clémoyle. Il y a un joueur apparemment. L'irée du coup sera en rouge, on l'a dit. Il a pris les Ethiopiens. Et Villes, du coup, lui sera en jaune avec les Aztèques. Un match-up qui, pour le coup, n'avait pas forcément réussi à l'irée hier. Puisqu'il avait perdu face à Hira, on s'en rappelle. Je suis à 25. Ah, pardon. Je suis à 34. Ok. 31, 32, 33, 34, go. On a une map plutôt sympa, j'ai l'impression. Là, côté Villes, avec un lard dans le bac. Des baies assez safe. Une fois qu'on aura notamment roulé la partie droite de la map. Et ça ouvre double caserne. Play assez similaire à ce qu'a fait Hira hier. Et même play standard, au final, quand on joue Aztèques. Oh, par contre, la map de l'irée, elle est absolument horrible. Notamment au niveau de cette heure-là. Extrêmement exposé sur une colline qui plus est. On a vu mieux. Il va certainement falloir camper un petit peu 7h, justement, avec son armée, je pense. C'est vraiment le point sensible de son économie. Sinon, il a des baies plutôt pas mal. Un bois dans le bac. Je suis vraiment pas emballé du placement d'archerie de l'irée, là. Pour moi, il y avait mieux à proposer, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. En tout cas, on prend la forme, celui-là. C'est à moitié derrière cette forêt, tu sais. Donc, ça pourrait, avec les points de ralliement, de temps en temps, faire des petits caprices. Je suis totalement d'accord. C'est scouté un double écurie pour l'irée. Il a l'information. Et on peut voir qu'il reste d'ailleurs très proche de la base de son adversaire avec son scout pour essayer de peut-être localiser justement le premier move, et c'est le cas. Attention d'ailleurs, on va prendre quelques dégâts ici sur les scouts. Ça y est, c'est esquivé. Et ça sera donc deux archers et un piquet qui seront envoyés à l'attaque. C'est intéressant d'avoir fait des piquets. Alors qu'on sait qu'on joue contre Astek, et qu'à priori, il n'y aura jamais de scout. Certainement pour le... Ouais, non, j'allais dire le scout de base, mais non, du tout. C'est vrai que c'est étrange. Deux lanciers, même, hein. Ouais, ouais. Est-ce que c'est une erreur d'inattention ? Je pense pas. Peut-être, hein. Je sais pas. En tout cas, les piquets sont bel et bien là. Ça va pas forcément être l'élément le plus déterminant dans cette fight. Surtout les archers, là, qui proposent du coup ici un itin run. Alors de plutôt bien marcher d'ailleurs. Et on va réussir à prendre un meagle. On a pris un deuxième meagle, c'est pas mal. Ouais, ça s'il dit, les lanciers qui mettent du dégâts, du coup, hein, pendant que... Pas beaucoup de dégâts, ça s'il dit, mais bon. C'est bien, on a toujours pas perdu ça. On a perdu deux archers pour l'Iray, mais on aura réussi à clean quand même trois Zeagull. Ouais, un trade intéressant. C'est une bonne opération parce que les Zeagull, pas très dangereux à l'âge féodal. Par contre, quand on arrive au château, c'est une autre histoire. Donc, c'est important pour l'Iray, je pense, ça va être une clé dans cette game de réduire le nombre de Zeagull. De la même manière que pour Villas, ça va être important de ne pas laisser grandir ce nombre d'archers éthiopiens qui peuvent être extrêmement dangereux. Exactement, ouais. On va commencer le wall devant l'or de l'Iray. C'est vrai, c'est un wall qui peut paraître au final pas forcément très fort, mais il l'est face à des unités de corps à corps comme les Heagull, justement. On ne pourra pas avoir accès à ces mineurs, alors que si on jouait à Archer en face, on aurait pu. C'est là toute la différence. Comme tu l'as très bien dit, en plus de ça, il a une map complètement ouverte. Donc, il ne peut pas faire beaucoup mieux, malheureusement. C'est ça. En tout cas, de ce côté-là. À droite, on a fini le wall, c'est très bien. En haut, on est en train de le faire également. Et puis Viles, de même, il va terminer son wall tranquillement avec un marcher en bas. Viles qui prendra également, d'ailleurs, ses autruches et ses zèbres. Toujours agréable. Déjà cliquer château à l'Iray. Merci, Kangoo. On temporise sur la colline, du coup, puisqu'on a bien compris qu'on allait avoir du mal à waller à temps. Ça devrait être géré sans trop de problème, et Viles le sait. C'est pour ça qu'on va, du coup, être contraint de back. Il a fait plus simple défense sur les Heagulls, Viles. C'est peut-être pour ça aussi qu'il ne trouve pas cliquer château lui-même. Ouais, il s'est peut-être dit qu'il allait en avoir besoin. Il a peut-être pensé aussi que l'Iray tenterait de jouer agressif. Ouais. Sauf que pour le coup, il a été bait, puisque là, l'Iray va passer quand même bien avant. Sur le château, sur l'âge des châteaux. Ah ouais, il y a toujours une archerie, l'Iray. Je pense qu'il va aller chercher la deuxième, assez sûrement sous peu. Ah, c'est intéressant, ça. Il fait le plus simple défense sur la cavalerie. Ah ouais, donc finalement, peut-être une écurie, qui va couper avec l'archerie. Ok, c'est cliqué pour Viles maintenant. Et au même moment, l'écurie popera également. Ils vont peut-être proposer du coup un combo, et c'est vrai que ça peut être intéressant, avoir quelques... D'ailleurs, il l'a certainement appris de sa gamme hier contre Hera. Il s'est peut-être dit qu'avec du recul, peu de cavalerie aurait été intéressant. On va ressortir du coup par la droite. C'est pas mal, parce que Viles, il s'attend peut-être à le voir à gauche là. Bah ouais, c'est là où il est avec ses gueules, en tout cas en train de patrouiller. C'est plutôt bien vu. Il faut prendre bien le soin de reposer une palissade pour pas que son adversaire s'en aperçoive. Alors qu'il y aurait toujours avec son scout qu'il n'a pas perdu. Il est en train d'explorer un petit peu ce qui se passe, voir éventuellement où il va pouvoir faire du dégâts. C'est intéressant. Il y a Viles qui a mis un camp de mineurs sur la pierre. Il était avec deux mineurs en train de poser... En train, pardon, d'en miner. Ouais, c'est parce qu'il a vendu sa pierre, en fait, j'ai l'impression, pour le Keshato. Ah, maybe. Ah ouais, c'est ça, regarde, il est à 26 de pierre. On aura réussi à dodge un petit peu. Et à re-wall un petit peu. Comment on va pouvoir défendre face à cette première agression proposée par l'Iray ici ? Il y a un trou, bien sûr qu'il y a un trou. Ouais, il y a un trou. Ouais, il vient de jouer son loge paye en plus. Celle-là, il va pas y réchapper, à mon avis. C'est un move qui peut déjà s'avérer très payant pour l'Iray. Attention, par contre, il n'a pas trop s'en failli sur le forum, pardon. C'est dommage qu'on ne le prend pas trop, là, pourquoi il s'est un peu empêlé. En plus, il aurait pu faire un move plus intéressant, là. Il est trap, c'est dommage, pour l'Iray. C'est encore ouvert à droite, hein. Ouais, ça y est, il l'a remarqué. Il va rentrer sur le bois, du coup. On attend les upgrades et on va peut-être pouvoir après défendre avec les Garryagles. On peut voir les Garryagles sont d'ailleurs au milieu de la map. On vient de catcher quelques Knights en reprod et c'est pas mal. En tout cas, on aura pris le premier villageois pour l'Iray en attendant. Et puis là, on attend qu'il va être la cible certainement de l'Iray dans peu de temps. On a obligé de déménager, hein. Ouais, Vilesque est déjà en mauvaise posture, finalement. Le move est plutôt intéressant. On reprendra un autre péon. On a même le plus simple attaque qui est faite sur les Knights. C'est intéressant, ça. Deux approches très différentes, comme tu l'as très bien dit, par rapport à hier. Ouais, bah là, le combo est déjà en place, hein. C'est une bonne chose et une bonne fight. Je pense qu'elle venait à être engagée pour l'Iray. Ouais, attention quand même. Parce que là, les crossbows sont un petit peu loin. On va back un petit peu, justement, sur ces crossbows sur la colline. Là, ça s'engage, je pense, pour l'Iray sans trop de problème. Ouais, il a préché à prendre la colline un petit peu. Même s'il la perd, ce sera quand même une bonne fight, je pense. Et c'est pas dit qu'il la perd, hein. Ah, c'est qu'il la perd, même. Ah ouais. Ouais, c'est un très bon trade, finalement. Il y aura plus que 9 figules pour Villes. C'est un bon trade. Après, il y a quand même eu beaucoup d'idoles. On a pris quelques péons. Il va falloir voir comment on est niveau macro côté d'Iray. Est-ce que la riprod va arriver, du coup, également ? On est toujours sur une archerie, j'ai l'impression. Ouais, deux écuries, par contre, côté d'Iray, du coup. C'est marrant, regarde. Il y a une villageoise qui prend le zèbre à travers la palissade, là, en haut. Où ça ? À côté des écuries, à gauche. Ah ouais, effectivement. On va essayer de catch les knights, là. C'est vrai que ça peut se prendre, ça. Ouais, réactif le bon Iray. Il va y laisser quelques HP, cela étant dit. On partirait, du coup, sur un play. Oh, il y a un trou encore dans l'économie. Attention, Villes, à ce genre d'erreur. Ça va certainement lui coûter 2p, on, ça. On est maintenant 4 villageois pour 0, côté de l'Iray. On se retrouve à faire le même wall, mais avec le même trou, peut-être ? Eh oui, exactement. Sauf que c'est bien fastballé, là, pour Villes. Peut-être ici, intercepter quelques knights pour Villes. Le problème dans ce match-up, c'est la vitesse, c'est la mobilité. Ouais. Il a un bon avantage ici, l'Iray, avec ses knights. Le deuxième villageois, encore une fois, qui est pris sur les fermes, là, ici. Ça fait 6 à 0, niveau villageois. Je peux le voir, déjà, une avance de 10 villageois pour l'Iray. Ouais. Il prend une belle option dans cette game. Ah, il y a une très bonne pression d'exécuter. En même temps, on a tenté un move pour Villes, mais il y a trop l'armée, hein. En défense, chez l'Iray. On va poser un monastère. Et c'est vrai que ça peut être une décision intéressante, pour justement essayer d'aller choper quelques knights ici et là. Ouais, d'autant plus qu'on est Aztèques, hein, donc... Ça fait du sens de faire des moines, chercher des reliques après, éventuellement, qui génèrent plus d'or avec les Aztèques, justement. Avoir des moines avec beaucoup d'HP au fur et à mesure que les technologies sont recherchées. On rappelle un 5 d'HP de bonus à chaque technologie recherchée dans le monastère. Ouais. Il y aurait qu'il y avait déjà un bonus de vitesse, hein, avec ses knights. Fait élevage, pour encore pouvoir, justement, se déplacer plus rapidement. C'est une vraie très pertinente, je trouve. Je suis d'accord. Surtout qu'en face, il y a des moines qui devraient popper à tout moment, donc on pourrait fuir la conversion encore plus rapidement, maintenant. Ou aller sniper également, les moines, plus rapidement. C'est très juste. Pour Villes, là, c'est qu'il rajoute seulement 2e TC maintenant, alors que pendant ce temps-là, il y aurait, il a déjà 3 TC qui tournent, hein. 3 TC qui tournent, 25 fermiers. Ouais, ouais, il a fait sa petite transition ferme, effectivement, et à tout moment, on peut peut-être commencer à aller chercher cet âge impériale, hein. Ouais, il a clairement compris qu'hier, le play full archer, c'était compliqué contre Aztec, hein. Il a fait une belle masse de knights. Les chevaliers éthiopiens vont plus vite. Non, pas du tout. Mais avec élevage, tu vas plus vite, en fait, de manière générale. Ce qui voulait dire, en fait, c'est que les knights vont plus vite que les gigueuls, en fait. Ah oui. Oui, bien sûr. Attention quand même à cette masse gigueul, hein, qui campe la colline. La fight a l'air de vouloir être engagée par l'Irene, c'est bon, il se ravise. Et merci à Cranoï pour le resub. Après, tu avais dit quelque chose de très pertinent hier, Clémol. Avec Ethiopien, sous contre Aztec, il y a quelque chose qui pourrait être assez intéressant, c'est, si on y arrive, en tout cas, c'est les guerriers à chautel, hein. C'est ça. Mais c'est plus dans une optique de, disons, mid-led game, quoi. Il faut avoir la pierre pour faire un château, ça demande beaucoup de l'économie. Si on va chercher la pierre tout dans la game, c'est au détriment de... Ouais. On a une conversion, là. Ouais. Pas de snipe de moine, hein. Ballistique aurait fait du bien, ici. Attention, quand même, les archers, là, qui sont encore à corps des guerriers à l'aigle. C'est une grosse fight, hein. Une fight peut-être déterminante, même, pour la suite de la game. On a la colline, en partie, pour l'Irey. Et ça a l'air de faire le taf, j'ai l'impression. Ah oui, il finit tout. Ça sent le sapin, là, pour Viles, hein. Il va se faire sniper d'autant plus trois moines dans la foulée. Chidou, tu disais, c'était pas idéal, n'a été Ethiopien, certes, mais... On rigole, de manière générale, je pense que Knight, c'est mieux, hein. Même sans l'une de sang. C'est en tout cas ce qui est démontré aujourd'hui par l'Irey, par rapport à l'Irey, contre l'Irey. Et c'est terminé. Pas forcément intéressant, hein. Ouais. C'est déroulé, hein, par l'Irey. On se fait clean beaucoup, là. On se fait clean beaucoup. Et derrière, on peut pas défendre, bien sûr, on a plus d'armée. Un d'armée contre 22. Exactement. Et dans le même temps, en plus, 22 villageois de retard, donc... On a vu, en tout cas, que... On a vu que le changement de stratégie de l'Irey portait fruit, là. Ouais, j'aime beaucoup le combo Knight plus Crossbow-Ethiopien contre Aztec. Ça marche très bien, ou contre Riguel, de manière générale. Après, je me rappelle pas qu'Era ait fait un deuxième forum hier. Je sais pas s'il en avait fait un deuxième, je m'en rappelle plus. Il avait dû en rajouter un, mais après, à quel moment de la game, je sais plus. Parce que finalement, je trouve qu'ici, il a pas tant de masque, ça, le bon Villès, hein. J'ai le souvenir qu'Era avait peut-être une armée un peu plus conséquente, aussi. Je ne sais pas. Bah ouais, je vois que deux casernes, hein, chez Villès. La troisième était en construction, mais... J'avais le sentiment aussi comme toi, hein. Et merci, du coup, à Serious, hein, pour le sub, merci beaucoup. C'est vrai qu'il avait perdu sa match d'archer slide, mais malgré tout, j'ai l'impression, quand même, que le pass-finding des Eagles a été, quand même, bien amélioré depuis la sortie du jeu, et... Ça me paraît être une approche plus safe de faire un petit combo avec Knight-Crossbow plutôt que Full-Crossbow. Après, je peux me tromper, hein, mais... Non, moi, je suis d'accord avec toi, hein. Pour le coup, Knight-Crossbow, ça me paraît quand même bien pertinent. Tu rembourses nos bananes pour que l'on booste ton stream ? Bah, malheureusement, non. Je n'ai pas la possibilité de créditer des bananes, Mick. Donc, bien que les moelles, on aurait déjà 10 millions. Hier, il a fait Knight-Crossbow aussi. Non. Il a fait, je crois, au maximum, 2 Knights, mais autrement, il était Full-Crossbow. Et il avait rushé l'un pour faire, bah, Full-Arbat. Et il s'est fait catch. Il faisait des Knights sur une écurie. Ouais, il en a fait 2. Il a fait 2 Knights, aussi doux. Je n'ai pas le souvenir qu'il en ait fait plus que 2. Moi, je n'ai pas de bananes. Il y a quand même le staff et les streamers ne peuvent pas parier avec les points de chaîne. Du coup, je vis les paris au travers de Clémol. J'ai envie de donner quelques astuces. Je n'ai pas besoin de tes astuces, moi. Waouh ! Aigri, le mec. Aigri, comme pas possible. Mais dès qu'on parle de bananes, de toute façon, il est aigri. Incroyable. Les sujets sensibles, Saint-Etienne, les bananes, ça n'est pas le plus. Ah, ça aurait déjà commencé, Eugène. Ils ont oublié de mettre du délai, donc je vais t'envoyer la vie tout de suite. Ok, on va se dépêcher, alors. Salut, Papounet. Salut, salut. Ce sera du coup, Cat Tales. Ok, une game qui peut être très intéressante. J'aime beaucoup cette map, en ce qui me concerne. Hop là. Ouais, c'est peut-être la map la plus défensive, entre guillemets. En tout cas, au niveau du land. Ouais. Merci, SOS. Merci beaucoup. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parti. Il a fait 7 nights. 7 nights, mais c'est pas autant que cette game-là, et c'est pas le même timing, tu vois ce que je veux dire. Incroyable, mais il en démore pas, le Slydo. C'est un connard. Pardon. Du coup, l'irée, en rouge, je lui laisse toujours en jaune. Quels sont les siffes byzantin et sarrasin ? Ok. Ok, ok. C'est un match-up qui fait sens, hein. Les deux siffes sont très bonnes sur l'eau, notamment. On le rappelle, les fire byzantins qui coûtent moins cher. Et les galères sarrasins qui tirent plus vite. Avantage, quand même, au sarrasin, après moi. Pour le bonus galère, mais aussi pour le bonus marché. On a deux ouvertures différentes. Galère, d'ailleurs, on va déjà prendre un fiche pour l'irée. Tandis que Villes, lui, aura ouvert galère d'incendie. On avait vu les byzantins aussi, également, hier. Les byzantins pour leur âge à perte un peu plus rapide. Et puis également, les galères d'incendie qui tirent un peu plus rapidement. Ouais, mais du coup, c'était sur une autre map. Je sais plus, d'ailleurs, c'était sur quelle map. C'était sur Frigid Lake. Je crois que c'était sur celle-là. Tu te rappelles, c'était Berber contre Byzantin, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était ICCM, Winchester, si je ne dis pas de bêtises. Tu crois ? Quasiment sûr. T'as peut-être raison. Mais il y avait eu deux fois Byzantin, du coup. Ouais, on a vu Cat Tales deux fois. La deuxième fois, c'était l'Iraera. Et là, ce n'était pas les mêmes siffes, pour le coup. Il y avait aussi un Byzantin sur Frigid Lake face à Viper, on s'en rappelle. Ouais, c'était Viles, ça. En tout cas, les galères, on peut le voir ici, font un travail assez intéressant. On arrive à hit and run les Namir d'incendie. Pour le moment, tous les bateaux de pêche sont sauvés. Par contre, attention, il y a deux bateaux de pêche très loin de HP. Et j'ai l'impression qu'il s'en est rendu compte, Viles, là. Il va essayer d'aller les sniper. Et Bodyblock, t'as vu, par le bateau de pêche de l'Iraera. Il va peut-être réussir, du coup. C'est incroyable. Très, très, très beau move de la part de l'Iraera, ici. Sexy comme tout. On voit, en ce temps-là, les scouts dans l'économie qui scouts. Là, il y a un timing à jouer pour l'Iraera, sur les bateaux de pêche, notamment sur l'adversaire. Ouais, 6 d'armée contre Sport, en plus de ça. Avec ses fires qui ne seront pas parvenus à leur fin. Très sticky, Viles, t'as vu, regarde, il revoit bien ses fires sur le côté. Pour aller s'occuper de ses navires de pêche, là. Il est peut-être arrivé, là, ici. Ouais, il y a l'un d'eux. Free kill, ici, pour Viles. Pour la 1, il le savait. On a bien target, les deux, l'OHP. Sauf qu'on parlait, l'attention. Même tarif, hein, infligé du côté de l'Iraera. Ouais, de partout, au niveau des fiches. J'aime bien ce qu'il fait, ici, là. Il spit de son armée pour, justement, aller intercepter le navire d'incendie. Il laisse une galère derrière les bateaux de pêche. Ça fera le travail. Et pendant ce temps-là, l'Iraera, qui, encore une fois, va trouver son âge des châteaux plus rapidement. Mais il a vendu sa pierre et il a joué avec le marché. Donc, forcément, ça aide beaucoup. Encore une fois, la force de Sarazin. A priori, on est sur une autre qui m'a l'air d'être gagnée, là. Sans trop forcer, d'ailleurs. Finalement, le pic Sarazin qu'on retrouve, justement, qui a été pire pris par Era, hier. Donc, on a en tête que c'est une des meilleures cifres sur cette map, Sarazin. Certainement, pour Era et l'Irae. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. A voir maintenant si l'Irae nous propose quelque chose de différent. On l'a vu, hier, on avait un Era avec Sarazin sur cette map-là qui, j'ai l'impression, on ne savait pas trop où aller. On va voir, du coup, quel va être le plan de l'Irae sur l'âge des châteaux. Les châteaux, notamment. On s'est repayé deux petits fiches, côté de l'Irae, dans la transition. Et regarde, on a un péon, tout à droite, là, du côté de Villes, qui s'avance dangereusement vers la base de l'Irae, certainement pour y proposer un espèce de forward. Écury forward, monastère forward. Ah ouais. On va essayer de garder ça dans un avis, bien sûr. Côté de l'Irae, pas de péon. À l'horizon, a priori, on va se focus sur l'autre dans un premier temps. Non, pas de bonus sur les galères Sarazin au niveau des bâtiments. C'est cool pour les archers. Très actif, l'Irae, sur ces galères. Il n'a pas envie de se faire surprendre par un démo ou des fires qui se traînent dessus, mais on va aller voir ce qu'il y a dans ses ports. Il y a cinq fires, quatre fires, cinquième en production. Ah ouais, mais quand Villes fait des forwards, ce n'est pas qu'à moitié. Il est quasiment dans la base de l'Irae, là. Ce puant sneaky. Ouais. Écurie, du coup. Parce qu'on a fait une écurie, Villes va arriver au château, alors que l'Irae, lui, vient d'y arriver. Amélioration du camp de Bûcheron. Et il fera quelques naites, instantanément. Donc on sait visiblement où on va pour l'Irae avec sa civilisation. C'est intéressant en plus, parce qu'il pourra répondre justement au chameau ou au knight que va faire Villes en évent château. D'autant plus qu'il a les cures à la maison, lui. C'est vrai. Donc, petite décision un peu différente. J'aime beaucoup le... Je préfère celle de la décision de l'Irae, pour le coup. Le knight ou les chameaux, c'est une unité mobile. Donc, ce n'est pas plus problématique que ça, je pense, d'avoir les cures à la maison plutôt que forward. On n'aura même pas cliqué, t'as vu, hein, l'up, galère de guerre. Attention quand même pour l'Irae. Non, je pense pas que ce soit l'été ça, hein. Ah, Villes qui va arriver à château, peut-être qu'il va le faire, hein, en voyant son adversaire arriver à château. On va voir. Comme mine de rien, les portes Villes sont toujours là, hein. Ah, il le fait. Ouais, Villes, lui, il le fait, hein, effectivement. Il y a effectivement un petit démolition qui a été fait chez l'Irae en prévention. Et il est là, ce démo, attention ! Ouais, c'est un shoot intéressant. On abîme pas mal de bateaux. Attention quand même, hein, on a refait quelques fiches, là, du côté de chez l'Irae. On n'a pas le droit de négliger l'eau pour autant, maintenant. Ouais, je pense qu'il faut aller la chercher. On va cliquer le plus 2, d'ailleurs, voilà. On clique le plus 2 dans un premier temps. On n'a pas encore les ressources pour aller chercher... Galère de guerre, ça y est, c'est cliqué également. Tu prends pas de risque, comme tu l'as très bien dit. Et dans un même temps, les deux Knights de l'Irae qui arrivent dans l'économie de Villes. Villes a fait un monastère, du coup, certainement, puisqu'il sentait le vent arriver. Heureusement, c'est wall, hein, en grande partie. On va pas risquer grand-chose, j'ai l'impression, là, pour Villes. Attention à ce bois, peut-être, près de l'eau, là, qui pourrait être vulnérable. Attention, on va lire sur le micro des galères, ici. On peut pas perdre tout avant d'avoir l'upgrade de galère de guerre. On a perdu 2, un peu, bêtement, là. Il va falloir aussi penser à, voilà, à extraire un petit peu l'ennemière de pêche de ce merdier, permettez-moi. Ça y est, la galère de guerre, on devrait pouvoir gérer ces 2 Fire. D'ailleurs, on aura pas perdu de fiches, donc c'est une bonne opération. Je crois qu'on en a perdu un, il me semble qu'il en avait 6 pendant un moment. Ah, peut-être. Pendant ce temps-là, on a tué des P.O., j'ai l'impression. Liret qui a l'air dans la voie a perdu 2, si je dis pas de bêtises, je vois 2 Kadha. Ouais, voilà. On aura trouvé un spot, du coup, intéressant, avec les Nights, finalement. Le moine qui se fait sniper chez Villes. Bien joué, de la part de Liret, ici. On va pouvoir avoir un accès direct sur l'or. On aura peut-être pas de P.O., mais en tout cas, on deny l'or. C'est pas mal, on en prend un, quand même. Et peut-être même une deuxième. Regarde, sur le bois de Liret, il y a pas mal de petits cadavres à côté du moine. Ah oui, ce que j'ai dit un peu plus tôt. Il y a 8, il a joie tuée pour 6, côté Villes. C'est des fiches qui font la différence, ici. Un autre moine, attention, par contre, au moine. Qui aura pris une conversion, certes. Liret qui, pareil, se fait sniper un moine pas mal, ce petit scout-là. Ouais, il est bienvenu. Pour le rappel, les scouts sont beaucoup plus résistants. A la conversion que les Knights. C'est pour cela qu'on en aura fait un. Bon, par contre, ce qui est bien pour Liret, c'est que dans l'opération, il aura quand même, j'ai l'impression, gagné l'eau. Se déparerse d'un port. Ouais, mais on repère des fiches, finalement. Il y a une négligence, là, de la part de Liret sur l'eau. Oh oui, encore un move bien sneaky de Villes qui a renvoyé un fire sur le côté droit. C'est bien vu. Après, la base de Liret a l'air d'être gérée, c'est une bonne chose pour celui-ci. De la même manière que la base de Villes a l'air de l'être, on va d'ailleurs rajouter des forums supplémentaires. Une game qui devrait nous amener, je pense, sur l'impérial, du coup. On n'a que très peu d'unité militaire. C'est classique, je ne sais pas, j'ai l'impression. C'est classique. Et j'allais dire, Liret n'a pas scouté, l'écuerie. Du coup, il est en train de brûler sa meuf côté droit, mais il n'a pas l'information si les Knights viennent de chez Villes ou s'ils sont des curies un petit peu sneaky. Il y a un très beau château à mettre, là, du côté de Liret, entre ses deux ors, sur cette colline, là. C'est un excellent château défensif, pour le coup. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce qu'on a un spot intéressant ? Une fois de plus pour Liret, c'est logique. On est Sarazin. Chez Villes aussi, on a un spot sympa entre la pierre et l'or, à côté du marché, sur la colline. Ça peut être pas mal du tout. Merci, Wolfie, pour le Griss-Up. Merci beaucoup. Il y a un an, c'est beau. Ce qui est intéressant pour Liret, avec le contrôle de l'eau, c'est que ça empêche de Wall jusqu'à l'eau, justement, pour Villes. Donc, d'ailleurs, ça laisse la porte ouverte pour les Knights et les Chameaux. C'est effectivement pertinent, comme remarque. Très bon troisième forum, de la part de Liret. Tu auras justement posé un forum sur ce bois où il s'est fait agresser tout à l'heure par les Knights de Villes. Sur plein économique, Liret va avoir un petit peu d'avance avec 58 villageois. Aucun des deux joueurs a fait brouette. On a la deuxième up du bois, alors que chez Villes, on ne l'a pas. Donc, finalement, Liret est quand même un peu plus en avance. Il a même fait Hearth Colar, alors que Villes ne l'a pas fait. Attention, quand même, à ne pas oublier trop d'upgrades côté Villes. J'en ai déjà mille viewers, incroyable. Bonjour à tous. Content de voir que vous êtes tous au rendez-vous. On va faire, c'est la dernière journée de Threadbull 3. On aura du coup, première demi-finale qui est en train d'être joué, la deuxième game. Dans la foulée, la deuxième demi-finale. Qui est en train d'être joué en ce moment même. Mais en train de permettre aux deux joueurs de reposer de la même manière. Et qu'on aura également un petit show-match entre deux joueurs de Parcraft et Viper et Ra. Il y a Liret qui prend l'information du forward de Villes. Il vient de scooter les bâtiments. Et Liret qui a l'air d'être assez actif, de la même manière qu'hier d'ailleurs sur cette map-là. Il va commencer à poser des maisons sur les extrémités. On l'avait vu hier, c'est ce qu'il faisait. Il a fait maison, outpost, ce qui lui donnait une très bonne visibilité de toute la map. A l'image d'un Ra également, il est en train de prendre des reliques très tôt dans la game. Il y a une relique qui est en train de rentrer à la maison côté gauche. Il y a un moine qui est à droite. Il va peut-être aller trouver des reliques. Ça commence à bien ficher là, côté Liret. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept bateaux de pêche. Et comme hier, pareil, il refait des porcs pour optimiser la récolte. Que les poissons, les saumons en l'occurrence, ne soient pas trop loin des porcs. L'université qui va être recherchée, en tout cas dans un premier temps chez Liret pour certainement, je pense, cliquer. Et après, peut-être aller chercher d'autres upgrades. Avec Sarrazin, on aurait très souvent envie de jouer archer. J'imagine que Ballistic sera recherchée très rapidement aussi. Après, on est contre Byzantin. Il va falloir trouver un combo, je pense, un peu dire comme Erra, avec des Hussars, certainement. Contre les Skirmishers, les Skirm des Byzantins qui coûtent moins cher. Ouais, ouais, bien sûr. On a aussi au nagre, si l'économie un jour le permet, pourquoi pas. Au nagre, au nagre de siège. Sarrazin, qui me semble être quand même une meilleure sible en son match-up. Même sur la terre. Crossbow cliquée, ouais, donc le player archer est plus que validé maintenant. Après, en très late game, si on venait à plus à Wardor, par exemple, et si le compte des Reliques est relativement équipé, on a un 7K, un 2 pour Liret, une pour Vides. La deuxième est en route, d'ailleurs. Ça peut être à l'avantage du Byzantin, avec les Trash Units qui coûtent moins cher, justement. Après, on a quand même Hussars ligne de sang, et ça, mine de rien, dans une Trash War, c'est très fort. C'est vrai, c'est une grosse arme que les Byzantins n'ont pas. Les Byzantins n'ont pas Hussars, et en plus de ça, ils n'ont pas ligne de sang, donc ouais, sur le plan de la cavalerie. Ils sont un petit peu largués. Gros contrôle map pris sur la droite, là, par Liret, avec l'atelier de siège en plus de 4 archeries. On peut le voir sur la gauche, beaucoup de maisons qui sont posées. J'aime bien, j'aime beaucoup ce play, là, Liret. Très quali, hein. Et la dernière Relique a été prise, je crois, par Liret. Donc ça sera 3 Reliques contre 2. Je ne m'abuse. Merci Vittas pour les abattages. Et à nouveau, Vittas qui trouve un petit spot intéressant avec son knight, là, qui va aller prendre quelques kills. Ognan Pio, Ognan Pio. Allez, zéro prise de risque, hein. On va même Stonewall, hein, pour Liret, le flanc gauche, de manière à vraiment pouvoir se concentrer que sur le flanc droit. Ça va me paraître une décision assez intéressante. C'est marrant de voir que, ouais, il y a une volonté, du coup, de jouer à gauche pour Villès. Allez, Bélier qui va être fait aussi en parallèle. On le rappelle, on a Bélier de siège avec... On a un très bon siège, en fait, d'un ordre général, avec les Sarazin. Plus 3 d'attaque arbolétrier, maintenant qu'on est arrivé impérial. On a Oulier balistique, par contre, côté Liret. Je ne sais pas si c'est volontaire. Non, je pense qu'on manque un petit peu de ressources. Ça y est, le début des osculités va commencer. La question, c'est est-ce que Villès va décider, du coup, de back son armée et de défendre, ou alors d'attaquer, en même temps. En essayant d'avancer peut-être plus vite que son adversaire. Pour qu'il en soit, là, on a un accès direct, hein, pour Liret, sur l'économie de son adversaire. Comme tu l'as dit, le fait de ne pas avoir balistique, c'est un petit peu dommage. Bon, pas mal, hein. C'est pas vu par village, j'ai l'impression. Ça y est, on voit maintenant, on aura perdu pas mal de villageois dans l'opération. Ouais, ouais, ça snipe bien. On le rappelle, hein, on va pouvoir pêcher vite, déjà, avec les béliers, mais aussi, grâce aux archers sarrasins, qui gagnent plus 1 de dégâts sur les bâtiments par rage. Donc, Feuodal, Château, Impérial, ça fait plus 3. En plus des upgrades de la forge et de chimie. Il faut prendre des forums très rapidement. On rappelle qu'on a le contrôle de l'eau, hein, pour, je dirais, donc ça peut être intéressant, à terme, avec ce pousse en attaque qui bénéficiera aux galères qui sont répartis un petit peu partout, euh, sur les berges de ce lac. On pourrait, à tout moment, venir, euh, venir, euh, en soutien, tout simplement, euh, à l'armée terrestre. Ah, on a beaucoup de, beaucoup d'archers, là, qui font des bons snipes de péons. On a chimie et balistique, ça, avec les cliqués dans la foulée. Je crois qu'on a même fait bac de pouce, hein, moi, j'en suis pas certain, à vérifier. Ça m'a l'air de tirer assez vite, hein, finalement. Et là, on a un Viles qui subit, hein, on a un Viles qui subit. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait, Viles ? Regarde, Viles, il donne tous ses villageois, là, chose à baltrier. Ah ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'il fait, Viles ? Il a complètement mis-clic, ici, hein. Ah, il vient de donner quasiment 10 villageois, hein, Gratos. Et ça se voit au score, hein, 93 villageois contre 76, alors que Viles était légèrement devant. Bon, ouais, c'est GG, hein. En plus, on prend une superbe colline, là, avec les archers. Ouais, on a B6 avec a popé, plus de défense qui est en cours, également. Ouais, du coup, les charières qui sont proposés côté Viles. La colline est très forte, hein. La colline est extrêmement forte, là, pour l'Irey. Ça va être dur d'aller le chercher, hein. On va même aller chercher le T6 rapidement, hein. Ouais. Ça rasera, comme tu l'as très bien dit. Par contre, attention, quand même, à l'excès de confiance, là, l'Irey. On va complètement oublier les archers. Attention, attention, on s'en pâle, là, hein. Je ne l'ai pas mis en faire face, et du coup, ils vont un peu n'importe où, là. Du coup, on push aussi en parallèle, hein. Ouais, on a posé un château au panique, c'est certainement pour ça qu'ils ne sont pas concentrés, l'Irey, sur la gauche. Dommage, on se serait un petit peu empalé, là, pour l'Irey. Ah oui, tu parlais du push Bélier de l'Irey, toi, sur le TC ? Non, non, je parlais du push de Viles, en bas. Ok, ok. Ouais, du coup, Viles qui s'en pâle aussi sur ce château, très bon château, d'ailleurs, proposé, ici, par l'Irey. Très très bon château. On remène double stone wall en son côté gauche pour l'Irey. Bah, il aimerait ne jamais avoir à défendre ce côté-là, j'imagine, et en vrai, ça peut se comprendre. Ouais. Et en parallèle, on va faire mur fortifié et light cave, donc certainement de volonté de faire Hussard, j'imagine, pour l'Irey, pardon. Ouais, c'était une chance. On s'en pâle sur le château. Dommage pour Viles qui donne de l'armée ici. Mur fortifié qui pop. L'Irey va pouvoir terminer son wall. On a fait une petite écurie, deux, trois écuries même, en bas sur le flanc gauche. Histoire de pouvoir éventuellement gérer une nouvelle troupe d'archers qui arriverait un jour ou l'autre. Et du coup, l'Irey, ouais, qui frise un peu l'action. Avec 24 d'armée contre Viles qui en aurait du coup 31 maintenant. Un contrôle map qui est vraiment à l'avantage, je dirais. On voit tout le côté droit, c'est pour l'Irey. Et en plus de ça, il récupère quelques minerais qui initialement appartiennent à Viles, notamment cet or qu'il est en train d'exploiter. Avec deux villageois, ça va être dommage, on aura plus de temps de le faire un peu plus. J'aime mieux que rien. Les avant-postes un peu partout sur la map, à côté droit, on va scouter cette tier qui est un peu plus par jour, justement. Pour être un angle d'attaque un peu à l'instant. Oui, oui, les Ussars, les Sarazins ont les Ussars, Pipitain, bien évidemment. Et merci à Ubel pour le host. Full upgrade. Ouais, Ussar full upgrade, exactement. Attention, c'est de base forward qui n'a pas été géré finalement. L'écurie de Viles est toujours à côté de l'écurie. De la base, pardon, de l'Irey. On a du mal à l'Irey, pour l'Irey de concrétiser. Je pense qu'on attend Ussar full upgrade. On cache un petit peu cette transition et puis quand ça va arriver, ça va être le G. Il n'a rien pour défendre à ce niveau-là, Viles. Il n'a rien pour défendre. Il est en train de faire un château sur le côté droit, mais ça ne suffira pas malheureusement. On attend effectivement, j'ai l'impression, quelques upgrades sur les lightcabs là, pour peut-être aller engager les Arbas. Je pense qu'il a raison, il peut cacher sa transition le plus longtemps possible. C'est une bonne chose. Ça ne laisse pas de temps, moins de temps pour réagir pour Viles. Même si sans doute, je pense que ça va arriver à un moment ou à un autre. D'ailleurs, on clique piqué, côté Viles. On doit s'en douter. De toute façon, souvent, c'est comme ça. On part sur un combo et à terme, on a des Ussar en face. Ça y est, Ussar qui a cliqué, qui va couper dans 30 secondes maintenant. Avec le plus un attaque qui plus est, on va pouvoir l'engager. J'aimerais bien avoir des écuries côté droit également. Ça pourrait être intéressant pour rentrer directement dans l'économie de Viles. C'est obligé d'expatrier tous les péons qui étaient en train de récolter les minerais. On a peut-être un spot entre ces deux archeries pour prendre la fight. Il a l'air de vouloir faire le bon Viles. Sauf que pendant ce temps-là, l'Iré s'en fout. Il va recher les cours. Il sait qu'il y a peut-être des péons à aller chercher. Ça réagit très vite, côté l'Iré. Les décisions sont bonnes et rapides surtout. Au même moment, sur la droite, on va pouvoir à terme, pour peut-être cacher ce petit groupe d'armée. On a largement de quoi faire. Il voit les écuries côté droit qui sont en train d'être posées par l'Iré. On a également Stonewall. On ne prend pas son adversaire à l'aile légère ici. Situation très inconfortable. On peut le voir. Beaucoup de péons qui sont délocalisés. En plus d'en perdre quelques-uns. C'est jamais une situation très agréable. L'armée à droite aura, j'ai l'impression, été gérée. Pour ramener plutôt vers le château. On va y ramener vers le château. 60 d'armée contre 35. Finalement, Villas a une belle masse. Villas a une belle masse répartie entre les deux côtés de la map. Les hussards qui se sont fait gérer. Après, c'est les unités qui coûtent moins de ressources forcément. Les hussards, c'est 80 de nourriture. Ça met un peu plus de temps à se mettre en place. On a les 60 ferniviers maintenant pour l'Iré. On va avoir Charetabra en plus qui va arriver. Ça va faire beaucoup de bien ici. Du coup, on va remettre de l'action. Et Villas qui se retrouve également à waller maintenant le flanc gauche. Sauf que tu l'as dit tout à l'heure avec les bateaux. C'est difficile. Il va falloir aller le chercher. On peut aller le chercher ce bateau finalement avec quelques arbats là. Il y a une belle tricotée du cerf qui arrive. Tiens, c'est pour aller engager ça. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Ouais, ouais. C'est engagé. Je pense qu'il a raison. On ne réagit pas à côté Villas. On ne réagit pas du tout. Et on va tout perdre. J'ai l'impression. Il était certainement occupé à défendre. Regarde, dans sa base, il y a eu un espèce de trade entre deux armées. Il était à l'avantage de Villas. Mais on perd quand même beaucoup en bas. J'ai effectivement l'impression que la fight en bas était plus importante. Ouais, elle l'était. Je te le confirme. Tchariordi, il sera cliqué dans un second temps chez Liré. Là, maintenant, on a 60 fermiers pour Liré. Autant vous dire que la production du sard, elle va pouvoir être assumée sans aucun problème. Et on peut le voir, ça sort. Ça sort sans aucun problème. Toutes les écuries qui proposent une production du sard. Il manque une petite vingtaine de villageois pour Liré, pour être vraiment bien paré pour ce late game. On aime bien avoir 130 villageois par 135. On fait beaucoup d'unités en somme de la foute, comme ça. C'est le sard. Là, le raid du sard qui commence à faire parler de lui, puisque Villas va avoir maintenant 90 villageois. Et c'est terminé. Ouais. Il était en retard sur la transition, Albardier. Il était en retard. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, ça a snowball à partir du moment où il a perdu l'eau. Et où Liré a fait beaucoup plus de dommages avec son raid de Knight contre celui de Villas. Ouais, ouais. Et on va aller tout de suite aller voir les statistiques. Mais j'ai l'impression qu'au final, il n'a pas tant profité que ça du bonus Sarrazin. Puisqu'il arrive impérial en même temps qu'Liré. Euh, bonus byzantin, pardon. Puisqu'il arrive du coup impérial en même temps que Liré. Mais c'est aussi vrai ce que tu disais. Liré n'a pas non plus abusé de son marché de manière outrageuse. Il en a joué un petit peu pour aller chercher le château rapidement. Mais derrière, on a quand même bien boum derrière. On n'est pas allé chercher un fast-tump. Ouais. Après, ce n'est pas dans son intérêt de toute façon d'aller chercher un fast-tump. Parce que quand tu fais fast-tump, tu as une écho qui est très ric-rac. Au mieux, tu vas chercher Arba l'étrier. Mais tu n'as rien avec pour les épauler, tes Arba. Ça peut être très risqué finalement. En plus de ça, on a vu. C'est une map où les deux joueurs sont complètement séparés par la mer. Donc ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Il y a un grand trajet à parcourir. Je suis assez d'accord. En tout cas, pour le moment, c'est quasi sans appel. L'Irey laisse peu de chance à Villes. C'est très maîtrisé. C'est très maîtrisé. Là où chez Villes, il y a peut-être des choses qui sont perfectibles. Villes, j'ai l'impression aussi très victime de son non-scooting justement. Il ne va jamais voir ce qui se passe réellement sur les extrémités de map. Du coup, on se fait surprendre par un push début impérial. Et mine d'encore, je trouve que ça l'a pas mal mis dedans. Après, c'est aussi dit au fait que forcément, comme c'est L'Irey qui mène un petit peu là-dedans, dans toute la game, c'est forcément plus facile pour lui de prendre l'initiative du contrôle map. On a moins de choses à gérer en défense, donc derrière, c'est plus facile de se concentrer sur le reste. Oui, totalement. Mais c'est très juste. Villes, car ceci dit, il montrait des très belles choses avec ses fires très sneaky. Pour aller sniper quelques fiches de L'Irey à plusieurs reprises, c'était plutôt bien vu. Non, non, non. On se rend L'Irey pour l'instant à un cran-hauture, on ne va pas se mentir. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On a la call. C'est a priori un L'Irey qu'on retrouvera en finale. Et très certainement face à Doubt. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes au vu des surprises qu'on a eues hier. Et notamment de Villes, justement, qui aura sorti Viper. Non, les paris sont terminés, Emile. Je ne comprends pas le pic de Villes pour la map. Il peut se comprendre maintenant. C'est surtout les stratégies qui ne sont pas forcément compréhensibles. Compréhensifs, pardon. Compréhensibles ? Ouais, je ne l'ai pas là. Bref. Est-ce qu'on a un game ID chez Clemwell ? Non, 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 pas encore. Je vais regarder les cibles, du coup, pendant qu'on a un petit temps mort. Du coup, on aura Pic Aztec et les Byzantins côté Villes. Je te montre le résumé de la journée d'hier, du coup, Polo de lait. Pour que tu puisses voir un peu qui a sorti justement Viper, pour répondre à ta question. Puis voir les rencontres de la journée, de manière plus générale. Tu peux le voir, c'est Villes, du coup, qui a sorti The Viper. 3 à 2. Très très belle rencontre, d'ailleurs. Et globalement, une rencontre à l'image de toutes celles qu'on a commenté aussi juste avant. Puisqu'il y a eu 3 à 2, 3 à 2 et 3 à 1. C'était une folle journée. C'était une magnifique journée hier. Magnifique journée. Vous pouvez tous vous les refaire, celles-là. Il y a vraiment très peu de games. Il n'y a pas de game, il n'y a pas de BO en dessous, je crois. Ils sont tous incroyables. Ouais, je suis d'accord. Et on est honnête avec vous. Quand on a des games qui sont un petit peu moins bien de temps en temps, on vous le dit. On n'a pas tous, évidemment, le temps. Il y en a qui bossent, qui n'ont pas forcément la même temps pour l'ensemble du tournoi. Mais ceux-là, vraiment, si vous pouvez tous les regarder, les gars, n'hésitez pas. D'ailleurs, s'il y en a qui ne suivent pas la chaîne YouTube d'OGN, n'hésitez pas. Pour exclamation YouTube, j'imagine, puisque ça doit être en dessous du stream. Je ne sais même pas s'il y a un point d'exclamation YouTube, mais vous avez effectivement en dessous du stream le bouton de ma chaîne YouTube. Et puis vous tapez sinon GEN Empire sur YouTube et vous devriez me trouver. N'oubliez pas qu'il y a un boost de stream qui a été mis en place par Twitch aussi. On a la possibilité de mettre le stream en avant, visiblement, dès lors où on atteint un quota de bananes. On est quasiment à la moitié, 400 000 sur 838 000. Donc, cliquez sur les petites bananes en bas à gauche du chat. Et dès lors où vous en avez 2 000, ou même moins, visiblement, parce que Sarah vient de le faire avec 180 bananes, vous pouvez participer peut-être à la mise en avant du stream. On vous en remercie d'avance, d'ailleurs, de jouer le jeu. Merci beaucoup. Et Pool Vert. On a un Game ID. Pool Vert d'une efficacité sans nom, qui a instantanément créé la commande YouTube. C'est fou. J'aurais bien aimé booster le stream, mais je fais partie de la pleb, nous dit Yubel. Tu dois bien avoir quelques centaines de bananes, Yubel, que tu as récupérées depuis que tu es là. C'est pas le creux, hein. Comment on booste ? Tu cliques sur l'icône de bananes en bas à gauche du chat. BNK. Désolé, j'ai tout mis dans les paris. T'inquiète, Sarah, y a pas de problème. J'ai envoyé le même ID, désolé. Hop, c'est ça le bon ID. Merci. On part donc sur Kawasan. Kawasan, avant de voir les civilisations, a priori, je pense que ce sera sur du... J'ai vu les francs. Je pense qu'on repique francs à côté de l'irai. Certainement. Pas prendre de risque pour essayer de culturer peut-être ce BO sur un 3-0 clean, qui lui permettrait de se reposer un maximum. francs 1, c'est pas la nature. Moins de temps on fait sur la demi-finale, plus on aurait de temps. Effectivement, les 1s, côté Villes. Après, peut-être qu'il va vouloir y surprendre avec autre chose, je sais pas. Peut-être les manières. Les manières, ça pourrait être intéressant éventuellement. Alors, j'ai la game qui se lance, moi, de mon côté. J'ai la game qui se lance. Elle se lance aussi chez toi ou t'es en retard ? Elle se lance aussi chez moi. Ok, impeccable. Je suis à 4, 5, 6, 7, 8. Attends-moi, à 10. Je suis à 12. 10, 11, 12, go. C'est bon. Et donc, comme toutes les Kawasan en franc contre 1 qu'on a commenté jusqu'à maintenant, ça va très certainement ouvrir Scoot et c'est le cas des deux côtés. A voir maintenant si le 1 propose ce que Hera a proposé et ce que Doubt a proposé, c'est-à-dire un fishing assez rapidement. On l'avait vu, ça avait plutôt bien marché quand on prenait justement les lacs. Et regarde, il y a une peonne là, à droite, du côté de chez Villes qui a l'air de se diriger d'ores et déjà sur le lac de droite, justement, avec un piqué pour l'escorter. La strat reste la même. Effectivement, ici, on a quelque chose sur quelque chose de classique. La différence qu'on avait vu entre Doubt et Hera, c'est que derrière, la transition n'était pas la même. On avait vu un Hera qui avait choisi de jouer Knight contre les Knight francs, alors que Villes ou Doubt, par exemple, avaient proposé plutôt un play Archie de Cavalerie qui s'était montré plutôt payant pour le coup. Malgré, on le rappelle, les Archie de Cavalerie qui se comportent de manière un petit peu bizarre sur DE. Exactement. On profite quand même du bonus de la Civ qui, je pense, est CA moins cher avec les 1. Pour le moment, on n'ira pas chercher les baies au milieu, j'ai l'impression, pour l'Iray. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher si tôt puisqu'on a déjà des baies dans l'économie qui travaillent. On va aller chercher un dock, regarde à droite, qu'on va avoir de la bagarre sur ceux-là qu'à droite. Il l'Iray qui a encore une fois peut-être tiré une leçon des games d'hier en voyant que les 1 avaient tendance à justement ficher pour essayer de tenir tête à ce bonus franc sur les baies. Et c'est pour cette raison qu'il va peut-être docker si vite. Il l'avait dit en interview d'ailleurs. Il n'avait pas du tout complètement ignoré les docks parce qu'avec Hera, il avait dit que quand il s'entraînait, aucun des deux n'avait considéré que les lacs étaient si intéressants que ça. Et il s'était rendu compte pendant la game qu'il avait vraiment l'impression de gagner et que pourtant Hera était 300 devant au score. Et qu'effectivement, il était en train de se gaver comme un cochon sur les côtés avec les lacs. Ah non, non, c'est pas une légende urbaine, Paula. Tu peux me dire qu'il y a un post sur Reddit qui compare les deux sur Wobli et sur DE et que c'est pareil ? Moi, je te le dis que non. Même Hera le dit. Alors qu'avant, sur Wobli, on ne le disait pas. Genre sur Wobli, les gens jouaient CA. Et aujourd'hui, Hera, dans son discours, il dit que les CA, il ne faut pas en faire. C'est une catastrophe absolue. Il n'y a pas qu'Hera. Il y a plusieurs personnes qui ont ce feeling que ce n'est pas vraiment exactement la même chose au niveau du fire rate, notamment, qui est un petit peu étrange. Je n'irai pas jusqu'à dire que tu ne peux pas jouer CA. On a quand même vu dans son doigt que ça pouvait être joué éventuellement. Oui, quand tu as une masse. Exactement, ça, c'est même le verré payant dans cette situation, mais effectivement, c'est un peu plus kick avant. Mais c'est ça, en fait, c'est que, comme le Dewalf, c'est complètement injouable, early castle, quand tu vas en avoir 6-7, parce que le hit and run, en fait, n'est même pas récompensé, du fait que le délai est trop long entre chaque flèche. Alors que sur Wobli, ce n'était pas le cas. Tu pouvais te permettre d'envoyer 3-4 archers de cavalerie, faire du hit and run pour aller à RAS, et là, c'est absolument impossible. On va peut-être piquer un péon ici pour Liret, ouais, on a bien entouré le péon avec les scouts, c'est bien joué. Dans le même temps, on a Villes, qui fait un move chez Liret, qui va également rendre l'appareil à son adversaire. Oui, c'est une histoire de cadence, Fred, c'est ce qu'on appelle le frame delay. Mais du coup, il va falloir qu'un jour, il pense quand même, je pense, à revoir ça, c'est important. Attention quand même, Liret, là, qui s'empale, il perd un petit scout, il prend quelques dégâts, qui se fait interrer d'ailleurs, par la riprod de scout de Villes. Et sur le lac de droite, pour le moment, personne n'a vu que, justement, il y avait les deux joueurs sur le même lac. Il aurait peut-être été intéressant d'aller scouter avec un petit bateau de pêche, juste pour la forme. Ouais. Les deux joueurs sont concentrés à 100% sur l'agression, sur le lac, visiblement, pour le moment. Un petit peu dommage, le walk qui est proposé par Liret, peut-être qu'on aurait pu faire mieux sur le côté droit. On repique un péron ici, peut-être une deuxième péronne, ici, pour Villes. Ouais, c'est une bonne opération ici, très, très bonne opération. Trois villages où a tué pour Villes, contre un seul perdu. Peut-être un move à faire, là, sur le plan de keywall. Il y a peut-être un timing, non. Villes décidera de ne pas le prendre, ce timing. Sur la gauche, par contre, attention, grosse fight, là. Mais à l'avantage de Villes, encore une fois, il y a peut-être plus de piquets. Il irait l'air de le savoir. On rappelle, c'est à nouveau une map de Villes, pardon. Oh là là, et puis dans le lac de droite, les deux joueurs, et surtout Villes, qui investissent une tonne dans les bateaux de pêche, dès lors où les joueurs vont se rendre compte, ça va être un véritable carnage dans le lac. Ouais. Il n'y aura pas de place pour les deux, ça c'est clair et net. Villes qui paraît quand même assez bien dans cette game. Ouais, après on a cliqué château pour dire, donc ça peut avoir son importance. Hier, ça avait été un petit peu la même chose contre ERA. Bonjour, c'est BAC. Ça y est, c'est vu. J'aime bien le groupe qui propose à gauche, je dirais. C'est vu par Villes qui proposera du coup le premier fire dans le lac. Lire qui réagit très rapidement, il l'a vu. Lui aussi proposera un fire. Un démo pourrait être intéressant aussi pour aller sniper toutes ces fiches d'un coup, là. Le lac de gauche va être pris également pour Villes, mais il irait également. Il commence à arriver dans le même lac. Il paraîtra deux fiches. Le troisième. Il est aussi en train de se faire sniper. Attention Lire là. Il a essayé de créer du mouvement comme il est en train de le faire, ouais, pour gagner du temps. Après, s'il nous pose un fort dans le milieu, je dirais, j'ai envie de dire que c'est un petit peu moins grave s'il perd le milieu. Je pense qu'on devrait jouer Night, ça, je l'imagine. Côté Villes. Il a cliqué château, mais il n'a pas rajouté ça, deuxième écurie. Ok, Lire, regarde, on a une archerie qui a popé. Tireilleur qui est en train de popper, le plus en attaque qui est sorti. Ok. Ok, ok. On va améliorer les bateaux pour Liret. Il y a quand même une volonté de garder le peu de fiches qui lui reste. Et j'imagine aussi aller chercher le deuxième lac. Plus un défense fait sur la cavalerie. La deuxième écurie est enfin rajoutée du côté de Villes. Et maintenant, on a deux fireurs contre un. Avantage à Liret sur le lac de droite. Qui devrait du coup subir aussi quelques pertes économiques. Moins un fiche. Et regarde, à gauche, à gauche, on a déjà un fireur qui est en train d'attaquer les fiches. Ouais, bon move de Liret là. La guerre des lacs qui est gagnée par Liret ici. Qui va être encore un peu plus appuyée avec cette galère de guerre qui arrive là dans 4 secondes maintenant. Exactement. Les tirs ailleurs du coup qui ont été fait certainement puisque Liret a compris qu'il y avait quand même beaucoup de piquet au milieu. Et que le milieu du coup n'était pas forcément prenable dans l'instant T. Donc j'imagine qu'on veut avoir un petit combo pour essayer de trade ça du mieux possible. Ouais, c'est très intéressant. La merde dont on dirait s'adapte justement par rapport à ces games d'hier qu'on trouvera notamment. On a des plans de jeu vraiment différents, que ce soit sur l'Arabie ou sur celle-ci. On avait les mêmes match-up de Siv. Exactement. Le monastère va être fait et c'est Viles du coup qui va essayer de profiter justement de son contrôle map pour aller s'installer avec un forum peut-être. C'est fort possible. Est-ce qu'on a le bois ? Peut-être que la fondation a été posée. Je vous avoue que j'ai pas la vision. Ouais, la fondation est posée. La fondation est posée, donc c'est une très bonne chose. Je pense que le milieu effectivement a une vraie importance. Le monastère, on peut le voir, a popé également côté Viles. Là où c'est intéressant, c'est qu'il l'a fait dans sa base en fait. Donc si jamais il venait à perdre le milieu, Viles, il perdrait pas pour autant les reliques qui pourraient peut-être aller chercher. Attention, je te coupe, Gênes, parce que là, il y a une grosse agression qui est proposée par Viles à l'entrée de la base de l'IRES. Est-ce que ça va être réparé à temps ici ? Oui, il est très bien joué. C'est les reliques pour cool qui sont proposés. On n'avait pas grand-chose pour défendre ici. Beaucoup de sang-froid. Effectivement, effectivement. Le tireur d'élite qui va être recherché avec le plus de l'attaque. Du coup, en parallèle, on va re-roll avec une maison. On aura snipé un moine en plus pendant ce temps-là pour l'IRES. Beaucoup de fiches finalement perdues. Ce qui est un peu problématique finalement, parce qu'on perd des fiches au moment où on veut sortir des knights. Pas forcément quelque chose de très agréable, encore une fois, pour Viles. La transition économique va être peut-être un peu compliquée pour Viles. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on est parti claquer un forum au milieu, pour essayer de rattraper tout ça. Oui, certainement. Quoi qu'il en soit ici... En haut, on a deux knights qui tapent les pays-side. Il n'y a pas de villageois à proximité. Attention, le moine de Viles qui pourrait se faire sniper. Il y a eu une conversion, non pas encore. Il peut peut-être se sauver dans le forum au dernier moment. C'est dramatique. Oh, bel micro ici. On va aller le chercher justement. On s'est bien placé devant avec le knight. Ça fait deux mois de sniper de suite. Pour l'IRES. On a une pause qui a été mise par l'un des deux joueurs, forcément. Et finalement, j'aime beaucoup le play de l'IRES. Certes, on n'a pas les baies avec les francs, mais on s'en fiche un petit peu. Si on a gagné les deux lacs, on est quand même gagnant. Les fiches, ça reste plus rapide que la récolte des baies, même avec les francs. Oui, et puis au-delà de ça, de toute façon, il y a un double intérêt. C'est le fait de derrière pouvoir ficher soi-même, mais surtout priver l'autre d'en faire, justement, des bateaux de pêche. C'est ça. D'un point de vue stratégique, c'est très très fort. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a encore un fire de Viles dans le lac de droite. À tout moment, ça peut aller sniper quelques fiches, ça. On l'a vu. Attention quand même. On est rentré là pour l'irée. Dommage. Le goal qui n'aboutira pas, ça lui coûtera certainement un peon, mais ça va, c'est un moindre mal. Attention, il y a un trou encore ici, à gauche de la maison. Il y a un trou, l'irée. Aïe, 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 aïe. Là, c'est trois villages, c'est une autre histoire. C'est pour ça qu'on va supprimer la maison, le temps que les pétiers arrivent. Et encore, on ne le prendra pas. Ah si, on le prendra en même temps. Incroyable. Au milieu de la map, il y a un petit peu d'action encore une fois. Atelier de siège qui a essayé d'être posé par Villès. Ça lui coûtera un knight et une peon. Est-ce qu'il y a un molester pour l'irée ou pas encore ? Je n'ai pas l'impression. Non, il a fait lui-même un Atelier de siège pour le coup. Ce serait peut-être temps d'y penser, je pense, pour l'irée. Pour aller également contester les reliques. Ça y est, on commence à prendre les reliques pour le bon Villès. Qui n'est pas forcément largué. 15 d'armée contre 22, 63 villes contre 62. C'est un constat assez serré pour le moment. Il n'y a pas vraiment davantage de prix, si ce n'est les lacs pour l'irée. Et les terrières qui partent au milieu de cette map. Attention quand même, il y a beaucoup de knights. À tout moment, ça se fait catch, ça. On a la colline qui plus est. Le scorpion qui également est sur la colline. On a une belle micro de Villès qui prend les tirailleurs ici. C'est une belle fight. Très 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 belle fight. À l'avantage de Villès, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Heureusement, on aurait réussi à prendre le scorpion pour l'irée. Attention, on peut pouvoir sniper un moine ici par contre. C'est un peu naïf, là, Villès, peut-être. Il y a un knights dans l'économie de l'irée aussi, là, envoyé par Villès, qui snipe déjà deux péons. Ça y est, il s'en est rendu compte. On a des piquets qui arrivent en renfort, du coup. Ouh là, on s'est entallé par contre devant la base de l'irée, là, pour Villès. On a perdu quoi ? Deux, trois knights. Sur le long terme, j'aime plus la composition de l'irée, avec des piquets en plus. Même des tirailleurs, éventuellement. Ouais, on a un vrai combo, pour le coup, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là où Villès, lui, va faire principalement que des knights, finalement. On va voir ce qu'il n'a fait, ce mongono. Je suis pas sûr qu'il faut une bonne idée, même si on le prend, là. Ouais, quoi que, on a deux knights, quand même. Deux knights pour un mongono, c'est assez even, je dirais. Moi, je vois trois cadavres, là, ici. Ah non, ouais, c'est ça, il y a trois cadavres, là. Non, c'est le mongono, je crois. Non, non, il y a trois cadavres de knights, non ? Je crois pas. Ok. Je paye une troisième rélu que, pendant ce temps, là, pour Villès. C'est d'avoir surveillé ça, comme il faut qu'il prenne. Et regarde, regarde, Clémol, dans le lac de droite, le fameux navire d'incendie. Bon, après, il n'y a plus beaucoup de fiches, donc c'est pas très grave. Heureusement pour lui, effectivement. Mais il aura fini par trouver son move, hein. C'est pas vu par l'iré, j'ai l'impression, en plus, hein. Il continue d'en perdre. Oh là, il en fait un switch archer de cavalerie. Oh boy. Ok, on fait un switch archer de cavalerie, très certainement, parce qu'on a vu qu'il y avait des piquets en face. Alors, j'espère que ça ne sera pas... J'ai l'impression que ça va être un full archer de cavalerie, là, pour le coup, un full switch, parce que, s'il voulait faire un combo avec Knight, il aurait peut-être pas fait quatre archeries, finalement. On essaie de garder ça dans un oeil. Oh, on aura pris une conversion ici, hein, pour Villès, c'est bien. Alors qu'on prépare un push, hein, pour l'iré. On a un bélier, un mangodo. On a quelques tirailleurs qui sont toujours là. Qui vont faire du bien, justement, dans l'optique de cette transition CA. Oh là là, attention, le mangodo, là. Ouais. En opposition, il se fait sniper. La micro sur les tirailleurs, on va prendre deux archers de cavalerie, ici. Très, très serré, cette game, pour l'instant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, on part sur full archer de cavalerie. Il va falloir sortir une masse très rapidement, là. Peut-être qu'une cinquième archerie, ça serait d'ailleurs pas du luxe, hein, pour Villès. Qui a trois reliques, alors qu'il irait pour le moment en A0. On a peut-être 30 000, d'ailleurs, pour aller en chercher une à droite, là, mon cher Villès. Vous avez un moine, juste à côté. Même les deux, d'ailleurs, on a deux moines, hein. Ça serait pas mal, dans ce petit moment de temporisation. Pour aller se les payer. Ce qui pourrait être très intéressant, également, pour l'un comme pour l'autre, d'ailleurs. Peut-être encore plus pour le franc, c'est de commencer, peut-être, à mener de la pierre, là. Il serait peut-être temps de commencer à concrétiser ce control map, pour l'un et pour l'autre. On a 5 milliards de pierres, côté Villès, justement, on t'écoute. Grande côté du ray. Bon, après, on a une pierre très exposée, hein, la pierre principale. C'est compliqué d'aller chercher, celle-là. On y va également, du coup, sur la pierre seconde, à gauche, je pourrais dire. Attention, il y a la colline, quand même. La colline, il y a le mangono, peut-être, à tout moment, qui peut clutcher cette situation. Ah, c'est une bonne fight pour Villès, là. C'est excellent, ce qui se passe, là. Il n'y a pas assez d'armée, hein, pour l'irée, j'ai l'impression, quand même. Peut-être qu'il faudrait peut-être investir sur pas mal de knights pour l'irée, je pense que ça peut être une réponse. Donc, c'est quand même des moines. Il y a le mangono qui a fait un excellent travail, notamment sur les tirailleurs. C'est un très, 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 très beau clean, là, que nous proposit ici Villès. 12 d'armée contre 24. On va être proposé de d'armée tout à l'heure, elle me plaît beaucoup, la proposition d'armée de Villès. Quelques knights, archers de cavalerie, moines, mangono. Et 24 d'armée contre 10. Et là, on va pouvoir commencer à mettre une pression sur les bâtiments qui plus est. Prenons de la pierre pour Villès, ça y est, on en prend. Prenons aussi peut-être les deux reliques qui nous font de l'œil au loin. Et on repart peut-être sur une full transition knight, là, maintenant, pour l'irée. On peut le voir, il fait plus d'autres défenses sur la cavalerie, il fait élevage également. Ouais, il rajoute des écuries. Comme c'est les moines, on va encore reprendre une conversion. On aura supprimé son knight pour Villès, pour l'irée, pour éviter de le donner à Villès, justement. Et l'impérial trouvé, en parallèle. On est très, très bien, là, chez Villès. On clique balistique également. L'impérial, l'amélioration de la pierre, ça veut dire que là, il y a un château qui va être posé à terme. Le château devant la pierre de Villès peut être absolument incroyable. À droite de la pierre précisément, ça permettrait d'avoir la portée sur le forum, notamment, avec le château. Ouais. Un pour un, au niveau des mangoneaux. Les deux reliques, toujours pas prises. C'est un petit peu frustrant, là, pour le coup, je trouve. Bon, c'est pas mes côtés, l'irée. On a cliqué, là, le cavalerie. Je sais pas si on a lu que son adversaire a cliqué un peu à elle, mais en tout cas, c'est pas le plan de jeu côté, l'irée. J'ai l'impression qu'on a lu autre chose, par contre, pour Villès, puisqu'il est en train de rajouter une autre caserne. Comme s'il se doutait qu'il y avait beaucoup de knights qui allaient être fait chez l'irée. On parlait des transitions très bien faites sur la game Cat Tales. Ici, les transitions, elles sont également très bien faites côté Villès. Voilà, attention, quelques lightcaves, là, qui snipent, justement, ces deux moines. Ouais, ça lui pendait, on est, là, pour le coup, à Villès, là. Et on va chercher, peut-être, quelques peons, maintenant, quelques béliers au milieu. Attention, on a rien pour protéger cette... Ouais, on a abandonné le milieu, là, on est sur les côtés. Il y a les tireilleurs pour défendre, hein, côté l'irée, donc... On va faire un move, attention, il peut être crucial dans cette game. Très important, beaucoup de casernes rajoutées chez Villès. En parallèle du côté de Villès, on fait un move dans l'économie de l'irée. On va, justement, aller chercher cette pierre, là, exposée sur la gauche. Et l'irée va y perdre quelques peons. Ouais. Transition piquée, en tout cas, pleine de lucidité, du côté de Villès. Villès qui va pouvoir, d'ailleurs, claquer son château. On a les ressources suffisantes pour en claquer un. La question, c'est où on le fait, est-ce qu'on veut... Il va le faire. Il va le faire, il envoie les péons, là. Il supprime, d'ailleurs, la toilette de siège pour y mettre son château. Qu'il en soit donc ainsi. Attention, il faut claquer un fast wall, peut-être, peut-être, peut-être le fast wall. Non, pas de fast wall, hein, pas de fast wall, ici. Attention, on ne met pas de tueur, là, on est en train de se faire full arase dans sa base, par l'irée. Qui est un petit peu partout avec des lacs et des knights. Et du coup, dans le même temps, on perd tous les villageois, sur la peau du château. On flanche, là, on flanche un peu, côté Villès. On a maintenant beaucoup de tirailleurs, d'autant plus côté l'irée. C'est ok, on avait beaucoup de knights, ici, pour l'irée. On a le plus 3 qui est popé pour Villès, sur les cavaliers. On a Chimie qui a été recherchée, également. C'est là, quand même, bien défendu, pour Villès, qui n'a pas pris trop, trop de dégâts. 89 villageois partout, ou... 99 villageois partout, pardon. Et maintenant, c'est l'irée qui va proposer son château en face. Quel timing loupé, là, pour Villès. Quel timing loupé. On va, du coup, le proposer un peu plus reculé, maintenant, le château de Villès. Il manquera balistique et de plus de défense à surattirer, par contre, pour l'irée. Ça peut avoir son importance, ici. Il y a des châteaux qui devraient popper, a priori. Mais on y laisse pas mal l'archet de cavalerie, quand même. Attention, là, pour Villès. À la différence que Villès, il pourra sortir de ses trébuchets, alors qu'on rappelle, Villès est toujours château. Très juste. Très juste, très juste, très juste. L'économie a l'air de redevenir safe une nouvelle fois pour Villès. Il a géré la menace. Il a géré la menace. Oh là là, il y avait un timing, peut-être, pour les archers de cav, là. Ouais. Chers de cav, qui, avec tous les upgrades, là, commencent à faire quelques dégâts de tirerien. Mais attention, une nouvelle fois. Il va se retourner contre Villès. Il faut une université, là, pour l'irée. C'est crucial, là. J'en vois pas qui pop, malheureusement. Le plus de défense, éventuellement. Il pourrait faire beaucoup de bien. Cavalier qui va être cliqué dans un second temps, là, pour Villès. C'est une décision très intéressante. Ça va littéralement... Exterminer les tirailleurs de l'irée. Ouais, il doit être plus des transitions qui sont là, côté Villès. Il est trébuché qui va commencer à faire parler de lui, également. Le château de l'irée, du coup, très menacé. Il aura pu profiter de ses baies, finalement, que très peu de temps. Et lui aussi, il aura pris, pardon, aucune relique. Alors qu'il avait un timing pour les prendre. Ouais, après, là, pour le coup, il y a beaucoup d'actions qui se passent. Peut-être un petit peu plus compliqué pour penser à tout ça. On est surtout focus pour aller raid son adversaire. C'est ce qu'il est en train de faire, d'ailleurs, l'irée. Une fois de plus, ici, à droite de la base de Villès. On va reprendre quelques villageois. Très bien fait, ici. Ouais, effectivement, c'est pas mal. C'est pas mal, regarde, à gauche de l'économie de l'irée. Villès retente un move avec 9 archers de cavalerie. Est-ce qu'on a un accès direct sur des péons ? Pas forcément. Pas forcément. Est-ce que l'irée va les voir arriver, ces archers de cavalerie ? Il y a des bâtiments qui les scoutent, en tout cas. Pendant ce temps-là, l'irée qui continue la race, de manière très efficace. Les villageois de Villès. On est maintenant en dessous des 100 villageois chez Villès. Quand même, c'est toujours pas l'âge impérial qui ira chercher par l'irée. On a plus d'autres défenses qui va popper sur les carrières. Attention, les archers de cavalerie, ici, qui prennent deux péons. Heureusement qu'il n'y en a pas plus dans les archers de cavalerie, mais bon, on fait déjà un petit peu de dégain pour Villès. Oui, puis on reprend le contrôle du milieu, progressivement. Ça y est, l'irée a l'air de s'en être rendu compte. On va pouvoir aller chercher au corps à corps les archers de cavalerie. C'est une bonne chose pour celui-ci. Sauf que derrière ce temps, le milieu est repris. Beaucoup de masse qui est en train d'être créée, là. Cavalier, maintenant, qu'on va commencer à produire avec le plus de défense côté Villès. Il aurait pu être intéressant, je pense, pour l'irée, d'aller chercher peut-être un quatrième forum pour booster un peu son économie dans l'optique d'un fou de château. Pour encore prendre davantage l'ascendant en termes d'économie. Il y a de nombreux villageois, notamment. Très honnêtement, j'ai du mal à me dire qu'il peut clutcher cette game en étant à l'âge des châteaux le bon dirait. Non, non, c'est compliqué. Il n'a toujours pas cliqué et visiblement, il considère qu'il ne peut pas encore se le permettre. Ça a créé un paquet d'armées côté Villès. Il va continuer d'arrêter, d'ailleurs, le bon dirait, là. Il pense peut-être que sa seule solution, c'est d'aller à Arras continuellement l'économie de son adversaire. Sauf qu'il va falloir arrêter le push à un moment donné. Il est là, le vrai problème. À l'université, qui ne poppera pas. Ballistique, encore une fois, bien retardé, finalement. C'est un jeu, je pense, là, on peut le dire. Je pense qu'ici Villès va partir le petit game. Il lui en donne vraiment l'espoir. Il a mis quelques tiers ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de CA. Chimie, plus 3 d'attaque. On a des piquets. Il pourrait même être tenté d'aller chercher l'archer de cavalerie lourd, à terme. On pourrait, effectivement. Maintenant, il y a une volonté de faire de la cavalerie, j'ai l'impression, puisqu'on va cliquer le plus 3 de défense. Peut-être qu'Hussard pourrait être intéressant. L'archer de cavalerie Hussard, c'est très, très fort, sur le papier. Ouais. Les knights dans l'économie de Villès sont gérés avec les piquets sans aucun problème. Je crois qu'on a recherché une tactique part également pour Villès. Et à nouveau, un nouveau raid qui va être proposé par la directe côté gauche. Beaucoup de knights escalés de la cave. Et dans le même temps, comme tu l'as dit, c'est compliqué. De plus en plus compliqué d'aller contenir ce push qui est proposé par Villès. Qui est en train de ramer ses trébuchets. Pas de fastball proposé par Villès. Mais on a des piquets dans l'économie. Ça va être géré sans aucun problème, ce raid de la part de Liret. Et un inverse, Liret, lui, n'arrive pas à gérer ce push. C'est absolument impossible. C'est absolument impossible. 79 d'armée, côté Villès. Ouais, il faut le call Liret. Et on se rapproche des 200 de pop. Ouais, l'armée qui est clean au nord. 102 villageois contre 106. On rajoute un nouveau château. On va le call très bientôt pour Liret. On donne tout, mais ça ne suffit pas. Peut-être le call pour Liret dans l'optique. Après, peut-être qu'on a envie. On ne se sent pas encore complètement gagnant. Mais chaque minute qui est gaspillée, c'est une minute de moins également. Qui n'est pas économisée pour une éventuelle finale. Donc il faut penser à ça aussi. Et ça y est, Villès qui marque sa première gamine. Bon, ça fait plaisir de voir en plus. En tout cas, Villès répond présent sur ce BO. On n'a pas de 3-0 et ça fait plaisir. Clairement, ça aurait été triste de le voir partir sur 3-0. Absolument. Très 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 content de voir ce que Villès est capable de faire face à Liret. C'est bien exécuté. Encore une fois, les 1 qui s'imposent face à Franck finalement. C'est sur les derniers jours en tout cas quelque chose qui est récurrent j'ai l'impression. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il va falloir par contre rester concentré pour Villès puisqu'il lui reste encore 2 games à rentrer. s'il souhaite aller en finale. Et c'est aussi vrai pour lui. Il doit terminer son adversaire et aller tout simplement valider son ticket pour la finale. Ce qui est intéressant pour lui, c'est que cette fois, on va être sur une de ses home maps et pas sur celle de Villès puisque du coup, celle de Villès, c'était Cat Tales et Kawasaki qu'on vient de voir à l'instant. Et on avait 1750 d'or au GN qui ont été récoltés avec les reliques. Ça fait quand même du bien toute cette histoire. Absolument. Et pour te répondre, la personne qui a dit ça dans le chat, non, non, Villès, il n'a pas commencé son BO 0 à 2 contre Viper. Il a rentré la première game hier, Villès contre Viper sur Arabia. Il avait été très incisif d'entrer de jeu dans le BO. Là, il a mis un peu plus de temps à démarrer. Mais ça y est, là, le Villès, il est là. Il est là, il est là et j'espère, pourquoi pas, qu'il rentre la prochaine pour avoir vraiment une belle première rencontre serrée jusqu'au bout. Alors, il y a un game lady, tu m'as dit. Non, non, non. Non, ok, tant pour moi. C'est quoi, un CA ? Un CA, c'est un cavalier archer, Solina. Ça peut être aussi Crédit Agricole. Mais là, pour le coup, il n'y a pas le contexte. Encore une fois avec ça. Je veux que je te regarde. Attends, je vais essayer de te recadrer. Hop, voilà. On fait tout ici. Je peux même te... Comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Non, je t'ai pas frisé. Oh, je t'ai cadré, là, c'est bien. Il est bien comme ça au point, les gens. On est bien, là. Ma tête d'écrevisse, ça, ça m'est bien. On le rappelle, il y a un hashtag, les amis. Paye ta chemise avec OGN sur Twitter, là. Pour tous ceux qui pensent avoir des... Regardez-le, ce singe. Merde, tu marquais un drame au bon moment, là. Trop haut, encore, l'unitifux. Toujours pas de game à dit ? Non. OK. On va aller, du coup, sur une HM de... Qu'est-ce qui va rester comme civilisation ? Donc, les unes auraient été piques, les francs. Il va rester briton, tatar, bulgare pour l'irée. Alors qu'il restera slave, malien et maya. Les maps, il reste quoi, du coup ? Peut-être slave. C'est pas Viles qui a pris slave hier, son wing ? Je pense. Il y a aboub et winged, ici, pour l'irée. Je pense qu'il va prendre aboub, l'irée. Aboub, je pense que ça va sortir un... Un bulgare, peut-être, côté d'irée ? Peut-être. Et un slave, côté Viles, je pense, ça ferait du sens. Merci pour la réponse, les gars, à la question de Iggy. Ah non, la map, c'est winged. OK, très bien. Bah, winged, du coup... On pourrait avoir envie de sortir un bulgare, aussi, sur winged. On pourrait, hein. C'est bizarre, les piques qui restent, pour winged et aboub, côté d'irée. Ouais, très bizarre, effectivement. Après, peut-être qu'il a des stratégies, qui l'a préparé. Mais... OK, on va voir ça, en tout cas, je t'envoie le gameedy. Ouais. J'ai envie d'un café, là. Salut, Neoblaster. C'est de toute façon distingué. Et salut à tous, hein. C'est lancé au genin. Ouais, ouais, j'arrive. J'arrive, j'arrive. OK. OK, 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 OK. OK, sans surprise. Ça ne me surprend pas spécialement. Non. Et du coup, je pense que pour l'irée, on verra le pic britannique sur aboub. Ouais. On a peu vu, je crois, dans le main event, mais moi, j'avais vu en calif pas mal. Allez, hop, let's go. On est reparti. Je le rappelle, hein. 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11. Pareil, tout pareil. On a la possibilité, visiblement, de mettre le stream en avant, les amis, avec vos bananes, vos points de chaîne. Donc, si jamais vous avez quelques points de chaîne en rab et que vous n'avez pas tout parié sur la rencontre, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône de bananes et à booster le stream avec vos bananes. Il est possible que pour cette finale, du coup, on soit mieux référencés et autant en profiter. Du coup, Bulgare contre Malien, c'est assez intéressant. Malien, je pense que ça peut bien se défendre et c'est... Ouais, non, c'est un bon match-up, je pense. Qui a l'avantage ici ? Je pense que ça reste Bulgare pour autant. Ouverture similaire à hier pour l'irée avec Melatharms et plus un défense. On espère pour lui que ça va mieux se goupiller quand même qu'hier parce que ça avait été un bodybag absolu pour l'irée sur cette game-là. C'est vrai. Pour ceux qui étaient là, il y avait eu des très mauvais trades qui avaient été pris par l'irée. Une très excellente micro de la part des rares. D'ailleurs, ça avait une vitesse absolument hallucinante. Plus simple défense sur les Melatharms pour profiter de cette forge des Bulgares qui... Qui tout simplement profitent des upgrades à 50% sur la nourriture. Et plus simple attaque également sur les skirmishers qui sont proposés en plus. Ouais, on commence à proposer déjà pas mal d'armées. Contre... Enfin, pour l'irée. Alors que chez Villes, on n'a que 4 unités contre 7 maintenant. On va faire le plus simple attaque également sur ses archers, le bon Villes. Ça me paraît être intéressant pour gérer ses Melatharms beaucoup plus facilement. L'écurie popera également. Placement d'écurie d'ailleurs un peu border. Ça vient empêcher la pose de quelques fermes. C'est pas forcément ce qu'on préfère. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, là, comme il prend une pression, je pense qu'on l'a posé un petit peu en panique. On lui en tiendra par aiguëur ici, je pense. Belle pression en tout cas d'exercer avec ces quelques tirailleurs là. On est en train de deny à chaque fois la récolte des peons. On les ralentit considérablement et c'est pas mal. Ouais, on en bat déjà son adversaire pas mal sur le bois. Oh, il y a d'ailleurs une peon qui va se faire sniper là. Attention, elle tombe. Celle-là, elle tombe à 100%. On peut peut-être même bodyblock avec le tirailleur. Et c'est ce qu'il essaie de faire, le bon liré. Elle tombera. Bien joué. On a raté chercher un dock pour Vidas, profiter de son bonus malien, des bâtiments qui coûtent moins cher en bois. Et on va sortir son premier fiche. Mais attention parce qu'on prend beaucoup de pression sur le land du coup, comme tu l'as très bien dit. On a raté sur ici les tirailleurs qui sont en deux positions, qui sont seuls, parce que c'est ce coup. Le metatard va faire du bien ici. Avec le micro ici d'abord les tirailleurs pour l'iré, on va aller sléter quelques archers. Ouais, le scout aussi, qui fait un bon travail de snipe. Ouais, et Curie qui aurait été rajouté par l'iré dans le même temps. Plus un attaque, plus un défense, cliquer par l'iré. Du coup, on profite pleinement de ces upgrades. On a déjà quasiment toute la forge qui a été recherchée, tout simplement, les gars. Il manque juste la défense des archers, et on est au complet. Effectivement, Bulgare, c'est très très fort. Il y a 10 d'armée contre 5 à présent. Alors que, en parallèle, les premiers bateaux de pêche sont en train de sortir. Les baies qui, à terme, pourraient être menacées avec cette palissade qui commence à flamber. Ouais, et puis à gauche, c'est ouvert. Regarde. D'autant plus. Et la palissade va tomber. C'est pas vu par l'iré. Ouais, ouais, c'est tombé. Ok. Pouah, quelle pression exercée si par l'iré. C'est absolument incroyable. On retarde la poche de la tour. Ouais, c'est pas fan du playfish, du coup. C'est pas fan du playfish. Ça demande des ressources, du coup, et c'est compliqué de défendre. Ça tende pression. Il y a une pêche qui sera tombée, j'ai l'impression, au niveau des baies, là, sur la gauche. Je suis pas certain. Oh là, et on rentre. Et on rentre. On profite que la porte soit ouverte pour rentrer avec les 4 scouts. Là, par contre, c'est le début des vrais ennuis, là, pour Villès. Il va peut-être perdre un pêron de nouvelle fois sur son or. Ouais, bel micro, en plus des scouts. Très bien joué, là. Ça donne 3-0, au niveau des équipes de Villageois, ici. Et du coup, on peut le voir. Dans le bac de l'économie, à gauche, on est en train de relocaliser un peu tous ces bûcherons. 40 Villageois contre 40. Les fiches. Les fiches qui, ici, maintiennent Villès en vie, si je peux me permettre. Parce qu'il y a déjà 400 desquarts au score. 14 armées contre 7. Attention, par contre, là, on a les archers-tireilleurs hors de position. Villès en profite. C'est pour ça que l'Iray est en train de se précipiter, justement, pour sortir de la base. Afin d'aider, mais le trade est plutôt à l'avantage de Villès, ici. Et c'est pour ça qu'il va peut-être commencer, maintenant, à s'en aller. Et on part sur un play full-scoot, un côté de l'Iray. On a deux écuries, déjà. On a un petit peu de mal à produire sur les deux, mais... Mais c'est en tout cas l'intention, là, qui est ici. On va se débarrasser de cette porte, pour peut-être avoir un accès plus facile à l'entrée de la balle de Villès. Éventuellement, il faudra naviguer et aller embêter cette prise de l'or, justement. Attention, il y a un piqué, maintenant. Ça rend la chose beaucoup plus difficile pour Villès, maintenant. Il est obligé de bac vers ses baies. On y laissera un scout. On rebroulera, d'ailleurs, très rapidement, l'économie. Il y a un trou, encore. Il y a un trou à côté des baies. Il faut s'en rendre compte, l'Iray. Oh là là, c'est dommage. Est-ce qu'il va le voir avec les archers, peut-être ? Oui, il l'a vu avec les archers. Ça y est. C'est surtout ouvert, pour le coup. Oh, le bois en haut. Le bois au jeune. Ça peut être la fin, déjà, là. Ça peut être la fin. Il y a beaucoup de Villageois, là-haut. Elle est perdue, la game. Il met zéro pression, le bon Villès, depuis le début. Il ne fait que défendre. Je me demande même si ses unités sont allées au-delà de l'or au milieu, au bout d'un moment. Non, non, non. C'est sûr que non, je te le confirme. La tour qui pop, mais à quel prix ? Au prix de quelques unités. Quel reprod. 17 d'armée contre 5. Il va falloir trouver une solution, là. Est-ce qu'il y en a une, d'ailleurs ? C'est ça, la vraie question. Est-ce qu'il y a une solution au problème actuel ? Non, je pense qu'il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus. 2200 de score contre 1600. Heureusement qu'il a ses fiches, le père Villès. Mais, comme je l'ai dit, je pense que le pas en fer, ça aurait pu être plus intéressant pour sortir plus d'unités militaires. On réagresse ici sur les baies. On a une écurie, une archerie, côté Villès. C'est absolument impossible d'aller concurrencer la riprod de l'Iray. Non, c'est une catastrophe absolue. On a une économie qui est très désordonnée. On a 23 bûcherons pour 0 mine hors d'or. Et on revient avec les scouts pour faire un move ici en haut. On peut sniper ces deux lanciers assez facilement. Ici, en plus de ça, ils ne sont pas ensemble. C'est terminé. On va faire un move là-biter pour la forme, avec 3 scouts pour Villès. Mais ce n'est pas ces 3 scouts ici qui vont pouvoir faire quelque chose. On prendra peut-être un peon pour la forme, mais ça s'arrêtera là. On regarde le compte de VH2, c'est fini. C'est terminé. C'était rapide. On va aller ses pesés pour l'Iray, qui valide son ticket pour l'Iray. Pour la finale. Très, très, très rapide, là, pour le coup. A l'opposé de ce qu'il nous a proposé hier, le bon Iray, sur cette même map, face à ERA. Là, il a été assez tranchant. Il a laissé place à aucun doute. La strat est très bonne. La civ est très bonne, également. L'arbre de la... Enfin, toute la forge du Fioradal qui est recherchée avant quoi ? Avant 6 minutes de jeu ? C'est très, très fort. C'est très, très fort comme civ. Tu parlais des lancers tout à l'heure, qui étaient arrivés dans la composition. C'est aussi valable pour eux. Les pussins d'attaque, les pussins d'armure sur les lanciers, sur les scouts, ça fait mal. Exactement. Donc, ouais. Et du coup, t'as vu, on aura sacrifié toutes les EPECO côté l'Iray. On a juste Brouette qui était en train de popper. C'est intéressant, ça, pour les fermes, du coup. Ouais. Une strat très orientée aux lignes militaires, mais ça marche, ça marche. On le voit, le ratio est sans appel, 32 pour 17. C'est un bodybag absolu. C'est ultra violent. On avait le port qui était posé par l'Iray à l'instant-là. Ouais. Donc, en plus de ça, on avait perdu les fiches. Tant d'affouler pour Villes. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est triste pour le petit Villes. Tu auras quand même réussi à partir avec les honneurs en mettant une game. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il a accompli hier. Sortir Viper de la manière dont il a sorti, c'est très respectable. Il fait un beau tournoi. Il n'a rien à se reprocher. Il tombe en demi-finale contre le gagnant de la précédente édition. C'est ça, le talent du titre. Donc, à partir de là, il sort par la grande porte, je pense. Et moi, c'est un Villes que je saurais me rappeler, en tout cas, peut-être pour cette quatrième édition. Et même dans les prochains tournois, on va être très attentifs à ses performances. Il a prouvé aujourd'hui. Oui, il a une partie du cash price qui lui est assurée. Là, pour le coup, le bon Villes. Je n'ai plus la répartition exacte. Je vais regarder sur le site Wikipédia. Je crois que c'est indiqué. C'est intéressant. Ah, donc, Marine Lord. On se réveille, Marine Lord ? Est-ce qu'on a un record ? On n'a pas encore les records, non. Pas encore les records. Alors, du coup, première place, 8000 dollars, les amis. Deuxième place, 5000 dollars. Troisième et quatrième, on a 3000 dollars qui ont été validés, du coup, ici, par Villes. Et puis, pour le perdant du prochain PO, du coup, qui sera d'out et sixième, on le rappelle. Oui, c'est un joueur jeune, on le dirait. C'est le joueur le plus jeune du tournoi en liste, là, en fonction d'il y a 18-19 ans. Cinquième au huitième, du coup, en l'occurrence, ce sera Mysterio, Winchester, Hera et Viper. Donc, eux, ils auront gagné 1250 dollars. Et ensuite, il y aura à nouveau une petite différence entre les troisièmes de groupe et les quatrièmes de groupe. Donc, 850 dollars pour Vivi, Tato, Bacte et Capuch. Et dans le même temps, on aura 650 dollars pour Daniel, Bicock, Cemax et Bel qui certes ce qu'on sort de notre endroit assez rapidement. Mais auront validé leur ticket. Pour vos heures de commentaires depuis quelques jours. Merci pour le bidon de 3 euros, Eiji. Merci beaucoup. C'est apprécié, ça ? C'est très apprécié. Ouais, c'est quand même, mine de rien, bien payé. Même pour ceux qui échouent entre la 13e et 16e place. On repart quand même avec un joli billet. Donc, non, non, c'est très, très bien payé. Beau tournoi, hein ? Beau tournoi, belle participation de Red Bull, pour le coup. Ouais, merci encore à eux, d'ailleurs. Alors, je vais surveiller un petit peu ce qu'on nous dit. On nous dit sur le Discord Red Bull, pas grand-chose pour l'instant. Ah, merde, on n'a pas entendu ce que je disais ? Ah, faut que tu me dises, Eugène, quand tu parles pendant une alerte ou un truc, mais... Non, non, en fait, il y a eu une alerte au même moment, mais ça va, c'était audible. Et puis, en plus, il y avait l'écran, j'avais mis le Price Pool à l'écran aussi, donc... Ok, ok, ça marche. Let's go. Merci, Poule Verde, d'ailleurs, pour la commande. Merci pour les boosts. On est bientôt à 80%. Ouais. Let's go, les gars, hein. Dès que vous avez, les gars, les filles, bien sûr, dès que vous avez quelques bananes à balancer, dans ce fameux boost, alors normalement, c'est un boost par personne et par journée. Ouais. Balancez-les, hein. Demi de bananes maximum, n'hésitez pas. Ok, interview. Let's go. Interview, interview, c'est vrai que j'avais oublié. On va aller voir ça. Tu me dis quoi, t'en disais ? Ah ouais, attends une seconde. Tu peux. C'est bon ? Ah ouais. Hier, t'as joué éthiopien contre les Aztecs d'Era. Il a eu la même ouverture, mais il laisse ici. Qu'est-ce que t'as changé pour augmenter tes chances de gagner ? Je vais pas rentrer dans les têtes trop, parce qu'il y a une finale, j'imagine. Mais j'ai fait un petit mix dans ma composition d'armée. Donc j'ai pas eu à faire tant de dommages que ça, mais... J'étais assez confiant par rapport aux match-up. Je pense que dans ce mode de jeu, éthiopien devrait gagner contre Aztecs. Et puis j'ai un peu adapté, puis j'ai regardé les replays encore et j'ai trouvé ça. Il a regardé les replays hier, je te demande ce game contre Era qu'il a perdu. Je veux garder les finales, tu sais. Il lui demande ce qu'il a découvert et qu'il a envie de gagner ça pour les finales. Il y a une différence par rapport aux games d'hier. Catails, du coup, ouverture galère contre galère d'accendie. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que les galères sont supposées gagner l'eau, mais il y a beaucoup d'action sur les landes. Ça peut être un petit peu compliqué, le micro sur l'eau, parce que c'est plus facile pour lui, forcément, s'il fait galère d'incendie. Mais si tu joues correctement, les galères sont supposées être meilleures que les galères d'incendie. Il y a une bonne position de la centrale, il demande si par rapport aux serveurs, le fait de jouer contre un joueur éventuellement d'un autre continent, ça peut avoir une importance. En l'occurrence, il jouait contre Era, qui est au Canada. Ça n'a pas eu une grosse importance, non, mais pour l'Ira du coup. C'est juste un petit peu différent. Tu as gagné l'eau, mais le compte de villageois était assez égal, finalement, entre vous deux. Et finalement, tu as proposé un play avec des murs fortifiés. J'ai vu le push arriver sur le côté gauche. Je savais qu'il n'avait pas trop d'armés, parce que je savais qu'il n'avait pas trop d'armés. Donc j'ai décidé de push moi-même sur la droite et de sécuriser sur le côté gauche pour gagner un maximum de temps, j'imagine. Voilà, et puis faire la transition de Hussar pour encher une derrière. Tu gagnais 2-0 à ce moment-là. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il choisisse la KO AC ? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il prenne les 1 à nouveau ? J'ai essayé le play STIRM, mais du coup ça n'a pas fonctionné autant que j'aurais aimé que ce soit. Je ne sais pas le mentionner, mais on peut l'appuyer. Ça peut aussi aider, c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne sais pas si on peut le faire encore. Je ne sais pas si on peut le faire encore, mais je ne sais pas si on peut le faire encore. Et je ne sais pas si on peut le faire encore. Lugar, du coup, sur Winged, même ouverture hier contre Hera. Mais cette fois, ça a été quand même beaucoup plus convaincant. J'ai changé quelque chose dans mon build order. L'écurie plutôt. Viles avait Slav hier. Viles avait Slav dans son draft, mais il pensait qu'il allait choisir plutôt Maya ou Malien, puisqu'il avait besoin de Slav sur un but. Et j'étais plutôt confiante dans ce patch-up. Hera a défendu comme un dieu absolument hier. C'était plutôt Hera qui a joué de manière incroyable hier, plutôt que moi qui ai merdé hier. J'ai senti que les fiches étaient peut-être arrivées un peu tôt. On l'a souligné tout à l'heure pour Viles. Et du coup, il n'avait pas beaucoup d'armée pour défendre sur le land. Et donc, du coup, on t'est sur un 3-1 pour toi. Prochain round, du coup, en finale. Tu vas affronter soit Doud, soit ACCM. Est-ce que tu as une préférence ? Ok, il s'en fiche finalement, mais il dit que... Ouais, si on se réfléchit un petit peu sur l'affiche, peut-être que Doud contre lui-même, ce serait plus intéressant, plus belle affiche. Il y a à peu près deux heures avant la finale, tout simplement. Il dit qu'il va regarder la deuxième demi-finale, réfléchir et peut-être changer certains de ses plans. Repose soit bien, liré, bien joué et excité de te voir en finale. Avec une fois de plus une très bonne performance de Tapa. Merci beaucoup. Et bonne chance. Merci. Then we will jump into the highlights of this first semi-finals. Propre, propre, propre. Interview intéressante. Ça confirme un petit peu ce qu'on s'était dit tout à l'heure. On a un liré qui s'est bien adapté par rapport à ailleurs. Ouais, il a analysé ses records. Je pense que de toute façon, à ce niveau-là, tout le monde le fait. Surtout dans des événements comme ça, pardon. Très solide, très rigoureux aussi, le bon liré. Il joue avec sa tête, clairement. J'ai des infos qui sont données par Robo. Du coup, je vais vous traduire ça. Daut et Sichyème se sont mis d'accord pour commencer plus tôt à 17... Plus tard, pardon. Donc à 17h, heure française, il y a une demi-heure. Étant donné que l'Internet au Vietnam est assez inconstant en ce moment. Durant les heures de pointe.